Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Dans l'affaire de la disparition depuis janvier 2016 du journaliste malien Birama Touré, un mandat d'arrêt est émis par la justice malienne contre Karim Keïta, toujours en fuite en Côte d'Ivoire. L'État camerounais bénéficie d'un prêt du Fonds coïtien pour le développement économique arabe, 6,4 milliards de Fonds CFA destinés au renforcement des infrastructures sanitaires. Les JO de Tokyo 2021, reportés d'une année en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques se déroulent du 23 juillet au 8 août au Japon, focus à suivre dans ce journal sur la participation du Sénégal qui table sur plusieurs médailles. Mais tout d'abord et avant le développement de ces titres, l'actualité au Bénin marquée par le renvoi au 5 août prochain du procès en lien avec l'affaire de la saisie record de drogue le 18 mai dernier dans le port de la capitale. 12 personnes doivent comparaître devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procès s'est ouvert ce jeudi, mais le parquet a demandé à la criette de se déclarer incompétente. L'affaire implique le patron de la brigade des stupéfiants et 11 autres complices. Et en attendant que la criette se prononce sur sa compétence, les 12 prévenus restent en détention. Au Sénégal, l'Assemblée nationale adopte le nouveau code électoral avec en perspective les élections locales de janvier 2022, les législatives et la présidentielle de 2024. Un texte controversé issu du dialogue politique lancé en 2019 par le président de la République, Macky Sall. Les modifications sont fustigées par l'opposition qui dénonce un recul de la démocratie. Samantha Saberou Saboubanka. Un nouveau code électoral a été voté le 12 juillet 2021 par les députés sénégalais. C'est à l'issue de deux ans de concertation et 128 réunions que la modification du code électoral a été adoptée par l'Assemblée nationale, l'aboutissement d'un dialogue politique lancé par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en 2019. Si la majorité des députés se félicitent d'avancées majeures, l'opposition dénonce un recul démocratique. En fait, la situation est la suivante. Vous avez une opposition qui, des mois, et ça même entre un report sur l'élection municipale, des locaux, l'opposition, donc les partis au pouvoir, ont discuté, ils sont tendus sur un certain nombre de points. Et des points extrêmement importants, qui de mon point de vue ont fait avancer la démocratie sénégal. L'opposition a annoncé qu'elle comptait saisir le Conseil constitutionnel pour solliciter un recours en annulation de ce nouveau code adopté. Au cœur de la polémique, deux articles notamment, qui rendent inéligibles les personnes ayant fait l'objet de condamnations au préalable. Une mesure censée écarter des potentiels adversaires du président Macky Sall, à savoir Karim Ouad, fils de l'ancien chef de l'État, et Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, ancien détenu. Que l'opposition a voulu apporter des changements, des modifications. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que c'est des points qui existaient déjà et que l'opposition voudrait enlever. Et ils disent maintenant que ces deux points sont en recul démocratique. Mais de qui se moque-tombe ? Voici une opposition qui, en 1992, parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient dans l'opposition en 1992. C'était réuni avec le Parti Socialiste et avec le président Kipan Bay. Ils avaient discuté ensemble, ils ont sorti un code électoral de consensus. Un code électoral qui a amené les élections sans aucune contestation jusqu'à la dernière élection présidentielle. Et les deux mesures qui contestent aujourd'hui étaient présentes. Donc, la contester aujourd'hui, ces mesures-là, veut dire qu'à l'époque, le PDS aurait dû la contester. Mais si elle l'a validé, ce qui est valable en 1992 ne l'est pas valable aujourd'hui. Pourquoi ce qui était une avancée démocratique en 1992 n'est plus une avancée démocratique, et plutôt un recul démocratique en 2022 ? Ce nouveau code électoral doit en tout cas être promulgué avant le 23 juillet 2021, six mois avant les élections locales pour être dans les délais prévus par la CDAO. La justice malienne a émis depuis le 5 juillet un mandat d'arrêt international contre l'ancien député Karim Keïta, qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. Il y est depuis que son père, l'ancien président Ibrahim Oubakar Keïta, a été démis de ses fonctions. La justice veut entendre le fils dans le cadre de la disparition de Birama Touré, journaliste malien dont les proches sont sans nouvelles depuis 2016. Présumé impliqué dans la disparition mystérieuse du journaliste Birama Touré le 29 janvier 2016, la justice malienne a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien député malien Karim Keïta. Les juges veulent entendre l'office de l'ancien président du Mali, Karim Keïta, dont le cadre de l'instruction en cours sur la disparition de Birama Touré. Au lendemain du coup d'État, contre son père, Ibrahim Oubakar Keïta, le 18 août 2020, Karim Keïta s'est exilé en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, le juge d'instruction du tribunal de la commune 4 de Birama Touré a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Mais à l'heure actuelle, on ne parle pas des charges qui sont retenues contre lui, même si l'on sait qu'il s'agit de la disparition de confrères d'un journaliste en l'appelance Birama Touré. Les mêmes questions de savoir est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort, c'est qu'il est sûr qu'il a disparu. Pour les avocats de mise en cause, ces accusations sont purement d'ordre politique. Karim Keïta demeure innocent selon eux et assure être en rien lié à la disparition du doute journaliste. L'un des avocats déplore par ailleurs ne pas avoir eu accès au dossier malgré l'émission d'un mandat d'arrêt international contre son client. Quelle peut être l'influence véritable de ce dossier sur la vie sociopolitique du Mali ? Je pense qu'à cette phase de l'instruction où on part sur les soupçons, je pense que ce dossier n'a pas une influence directe sur la vie sociopolitique du Mali. Sauf si, bien sûr, Karim Keïta décide, je dis bien par exemple, de se porter candidat pour une élection législative, par exemple, parce que c'est un député sortant, ou alors pour l'élection présidentielle. En ce moment, bien sûr, ça peut avoir une influence sur la vie sociopolitique, surtout en termes de positionnement, d'abord au sein de son parti, pour être, oui ou non, candidat de son parti. Et par rapport à l'ensemble de la classe politique, bien sûr, ça peut avoir des influences, en ce sens que c'est un dossier qui peut être utilisé par ses adversaires politiques. Il y a cinq ans, la famille du journaliste Birame Touré avait déposé plainte en France, jugeant la justice malienne de l'époque, peu apte à enquêter sur un tel dossier, impliquant le fils du président de la République alors en exercice. Sur la décision d'extrader ou non Karim Keïta vers le Mali, afin qu'il puisse répondre aux questions du juge d'instruction, le gouvernement ivoirien indiquait depuis juillet qu'aucune décision n'avait encore été prise. Face au Covid et sa très rapide propagation, la Tunisie reçoit l'appui de l'Egypte et du Koweït. Trois avions contenant de l'aide médicale venant des deux pays doivent être dépêchés sur place. Il s'agit notamment d'avions militaires chargés de tonnes de médicaments, d'appareils et de fournitures médicales. Au moment où les indicateurs de l'épidémie explosent dans le pays, les hôpitaux sont débordés, la situation sanitaire continue en effet de se dégrader en Tunisie. Le variant Delta est à l'origine de la moitié des 8 000 à 9 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés quotidiennement. Le Koweït investit plus de 6 milliards de francs CFA dans la construction de l'annexe de l'hôpital régional de Mbalmaïo au Cameroun. Il s'agit d'un prêt accordé aux autorités camerounaises après un accord trouvé avec le Fonds Koweïtien pour le développement économique. Les précisions de Joël Ballot. Afin d'améliorer l'offre sanitaire au Cameroun affectée par l'expansion de la Covid-19, le Fonds Koweïtien pour le développement économique arabe a octroyé au gouvernement camerounais un prêt de 6,4 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre d'un accord de financement visant à renforcer l'offre en infrastructures sanitaires. Le renforcement des capacités structurelles des hôpitaux, l'augmentation et la mise en œuvre des plateaux techniques des hôpitaux sont presque un problème généralisé au Cameroun. Mais le problème ne se situe pas nécessairement à l'équipement. Le problème se situe à deux niveaux, à l'accompagnement de l'équipement, c'est-à-dire à la formation des acteurs et opérateurs de ces équipements médicaux et ensuite à la maintenance de ces équipements, qu'il faut prendre en compte dans le cadre du financement Koweïtien. Cet accord de prêt concerne le financement partiel du projet de construction et d'équipement de l'hôpital régional annexe de Balmayo. La construction de cet hôpital moderne permettra non seulement de renforcer l'offre sanitaire, mais surtout de continuer à doter les villes secondaires du pays de structures sanitaires de meilleure qualité. Dans plusieurs hôpitaux du Cameroun, on trouve des équipements détruits, des équipements inopérants, mais c'est surtout parce que lors de l'achat des équipements ou lors du financement des équipements, on n'a pas beaucoup mis l'accent sur la formation technique des opérateurs et la maintenance technique de la qualité des équipements. Et c'est tout cet assemblage qui doit être pris en compte, mais on doit aussi regarder la capacité de maintenance locale de ces équipements. Rappelons que cet accord de prêt fait suite à la signature en juin 2021 d'un décret présidentiel autorisant le ministère camerounais de l'économie à contracter un prêt du même montant avec le fonds coétien pour le développement économique arabe. La danse urbaine était à l'honneur au Cameroun le 10 juillet dernier. C'était dans le cadre de la première édition du festival Angola Break Concept, festival de hip-hop qui a mobilisé notamment les habitants de la capitale. Reportage à Yaoundé signé, Marie-Raphaëlle Antolo et Stéphane Yoa. Au milieu d'une foule de curieux, cinq groupes de danseurs urbains s'affrontent. Nous sommes au quartier Mendoz, dont l'arrondissement de Yaoundé 6e se dit juillet 2021. Sur cette place publique, les danseurs offrent des performances à titre individuel sur du breakdance, du hip-hop et du krump, les principaux styles de danse urbaine explorés au Cameroun. Ici, le corps est le principal outil. Il faut le canaliser de façon cohérente pour ressortir un tableau artistique. Selon les promoteurs du festival Angola Break Concept, cette exhibition est l'occasion de retenir l'attention des passionnés et promouva des styles de danse afin de faire émerger des talents. On voit le break concept, c'est des rencontres de danse axées sur des esthétiques hip-hop, pensées pour réincarner l'identité culturelle camerounaise. En Occident, nos danseurs africains, parfois on se laisse aller par la société occidentale. Du coup, quelque part, on peut se fondre dans la masse. Et pourtant, on a une culture qui est assez riche, qui peut nous servir vraiment de réservoirs, de poches. Contrairement au rythme urbain conventionnel, Angola Break Dance allie tradition et modernité par le canal des balafons, lesquels participent à la peinture des figures au sol pour des mouvements saccadés et les acrobaties. L'entend considéré comme un art pour badauds, le festival vient changer les habitudes et le public, quelquefois perdu, s'y retrouve et s'en va conquis. Un mixage de culture ainsi, pour moi, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Parce que de toutes les façons, nous les Africains, toute cette culture urbaine, puise ses sources dans nos danses patrimoniales. Donc, vous voyez le concept Break Dance, Angola Break Dance, je crois que c'est une très belle chose pour éveiller les consciences par rapport aux origines de toutes ces danses qui ont migré, qui sont peut-être devenues du hip-hop aujourd'hui, mais qui restent du Break Dance à la base. Parce qu'on a le Mbali Toudi qui est carrément... Si vous voyez le Mbali Toudi, il y a trop de similitudes entre le Mbali Toudi et le Break Dance. Et c'est pareil pour le... Vous avez vu le Kram tout à l'heure. Il y a des similitudes entre le Kram et le Bikutsi. Au moins, il y en a le Chase Pop et c'est toujours des mouvements saccadés au niveau de la poitrine, vous voyez. Donc, c'est pas très... C'est pas dissocié. L'Angola Break Dance est un festival organisé par la compagnie de danse Obosso. L'objectif de cette première édition, favoriser une rencontre entre danseurs urbains en vue d'initier une communication entre artistes. Cette rencontre qui se tiendra désormais chaque année, ambition de changer les mentalités et positionner le Break Dance comme une forme d'expression d'art. Et après un an d'attente, la 32e Olympiade se déroule le 23 du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Plus de 11 000 athlètes pour un millier de médailles a décroché à Tokyo. Et Philomène Tine s'est penchée sur la participation du Sénégal, qualifiée dans plusieurs disciplines. Des milliers d'athlètes internationaux seront en compétition pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 au Japon. Après un report en 2020 en raison du Covid-19, l'événement sportif planétaire qui se tient tous les 4 ans se déroule du 23 juillet au 8 août à 8 clous dans la ville japonaise. Au Sénégal, 12 athlètes se sont qualifiés dans plusieurs disciplines, notamment la course de 110 mètres et le tennis de table, le judo, l'escrime, la lutte, la natation. Écoutez, en tout cas, les athlètes se sont très très bien préparés. Le Sénégal un peu moins, puisque le Sénégal n'est pas partie prenante. C'est en 2026 que le Sénégal sera en mode préparation. Mais bien, 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 nos athlètes étaient un peu dans tous les grands centres de formation et d'entraînement. Je pense que ça s'est bien passé. Je les ai reçus moi-même ici à déjeuner. Et il y a 12 qualifiés. Je pense que l'un dans l'autre, ça c'est les préparations en tout cas qui relèvent de l'encadrement. Ça s'est bien passé. Le chef de l'État, Makissal, est l'invité d'honneur des Jeux olympiques de Tokyo 2021. À travers cette invitation, le comité international olympique entend remercier le Sénégal pour les efforts consentis dans le domaine de l'olympisme. Le Sénégal a par ailleurs été désigné pays hôte des Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2026. Premier événement olympique devant se tenir en Afrique. Mais c'est un grand honneur pour le Sénégal et c'est un grand honneur pour le président. Vous savez, ça ne m'étonne pas. Le président a dirigé la délégation en Argentine pour 2026, 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. et il a des relations excellentes avec le président Barc qui l'a invité. Initialement, c'était pour la flamme, mais avec les restrictions au Japon, il y a un autre format qui a été arrêté. Et il délivrera son message. Parmi les 12 athlètes sénégalais qualifiés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, figure le judoka Mbanyi Kinjai, l'un des portes-drapeaux du Sénégal. Également, la nageuse Jeanne Boutoubihan. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501